Bonjour et bienvenue sur Parole de Leader, la plateforme média qui permet aux leaders professionnels de délivrer l'essentiel d'une tendance, d'un enjeu ou d'un cas pratique sur le terrain du business, de l'économie ou de la société. Je suis Hubert Khaled Amato et je vous propose aujourd'hui un échange avec une experte de la marque et de la communication. Céline Mas, puisque c'est d'elle que je parle, est présidente d'ONU Femmes France. Elle fait également partie du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est également une autrice mais aussi une praticienne de terrain qui dispose d'une expertise affirmée des sujets de marque. Alors elle a travaillé en agence. Elle est aujourd'hui à l'origine d'un concept qui s'appelle Return for Society, qui est un réseau de consultants spécialisés sur les problématiques d'impact social qui est né en janvier 2020. Et nous allons aujourd'hui parler avec elle de marque responsable. Quels sont les liens par exemple avec des sujets tels que le développement durable ou le concept classique de responsabilité sociale et environnementale ? Pourquoi est-ce que les entreprises doivent s'emparer de ce sujet ? Comment est-ce qu'elles peuvent le faire ? Et aujourd'hui nous allons en fait essayer de brosser un tableau d'ensemble de ce sujet qui est assez vaste. On va essayer d'en tracer les contours et d'identifier les risques et les opportunités qu'ils représentent. Alors Céline, bonjour. J'ai cité pas mal de casquettes que tu portes. Du coup, tu es une femme de multiples dimensions, mais il y en a une que j'ai peut-être pas citée précisément, c'est que tu es également la co-autrice d'un livre qui est très connu dans le milieu de la communication et du marketing, qui s'appelle Communicator. Il est publié aux éditions d'Uno. C'est d'ailleurs l'origine de ce podcast puisque c'est un partenariat entre les éditions d'Uno et Paroles de Lider qui nous permet aujourd'hui en particulier de produire ce podcast. Du coup, j'ai envie de commencer par une question qui est très simple. En quoi est-ce que les marques doivent être responsables ? Et puis, est-ce qu'on peut commencer par définir ce que c'est qu'une marque responsable ? Alors, d'abord, je te remercie Hubert et toute l'équipe de Paroles de Lider pour votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Cette question, elle peut paraître à première vue assez simple. En fait, elle est plus complexe qu'il n'y paraît parce que tout le monde parle aujourd'hui de responsabilité. C'est un terme qu'on voit beaucoup dans les médias, dans les réseaux sociaux. Mais je pense que le premier point, c'est de s'interroger sur le sens profond de la responsabilité pour pouvoir répondre correctement à ta question. Et quand on regarde l'étymologie, donc moi, pour la petite histoire, je suis une fan et une convaincue que l'étymologie a beaucoup de vertus pour comprendre le sens des mots et pour pouvoir travailler sur des concepts ou des idées. Responsable, ça vient du latin, qui veut dire de responsus, qui veut dire qui doit répondre de ses actes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, la notion de responsabilité, donc c'est une notion morale, c'est une obligation morale. Et elle ne deviendra une obligation juridique qu'en 1804 dans le code civil napoléonien. Donc le premier point, c'est qu'on est sur une notion très ancienne. J'en veux pour preuve aussi. Alors là, je vais faire un très grand saut dans le temps. Tu m'en pardonneras. Un grand discours que je trouve extrêmement inspirant, c'est celui d'Antoine Riboud en 1972. Donc Antoine Riboud est le fondateur de Danone. Il fait un discours à Marseille lors des assises du CNPF, qui est l'ancien MEDEF, autour de la croissance d'une entreprise, croissance économique et croissance sociale du projet d'entreprise. Ce discours commence par les deux phrases suivantes. Il n'y a qu'une planète et on ne vit qu'une fois. Et tout le discours, si tu veux, est filé sur l'idée que les ressources sont finies et que nous devons mettre d'une certaine manière des valeurs et une énergie infinie à tenter d'avoir des activités économiques qui sont soucieuses de préserver ses ressources et qui sont soucieuses de créer autant de croissance qu'elles créent de justice sociale et de justice environnementale. C'est un très, très beau discours, très inspirant, qui va précéder celui encore plus connu peut-être au plan mondial de Gros-Broutland, la première ministre norvégienne, qui, dans les années, fin des années 70, début 80, définira publiquement ce qu'est la RSE, ce que les Anglais appellent souvent la Corporate Social Responsibility ou au moins la Social Responsibility, c'est-à-dire l'alliance entre l'environnemental, le social et l'économique, pour faire très court. Donc, quand on a dit ça, on se dit qu'une marque responsable, déjà, elle a un passé, que c'est une notion qui n'est pas du tout nouvelle et qui s'est construite au fil des décennies jusqu'à arriver aujourd'hui, finalement, à une forme de rendez-vous avec l'avenir, puisqu'aujourd'hui, la planète étant menacée d'une manière forte et prouvée, étayée par bon nombre d'études scientifiques, on est quand même à un carrefour en termes de prise de conscience et de prise de décision. Alors, est-ce que c'est ça qui explique que, quelque part, bien que ça soit un sujet qui n'est absolument pas nouveau, comme tu l'as rappelé, ça explique pourquoi on en parle tellement et pourquoi c'est devenu une source de préoccupation aussi aiguë dans la société ? Oui, en partie, et puis il y a des phénomènes sociologiques, si tu veux, qui l'expliquent. D'abord, le fait qu'aujourd'hui, les sujets sont mondiaux et qu'on n'est plus dans des silos, soit nationaux, soit régionaux, bien que le rôle des régions, on le voit avec la crise du Covid, est en train de se vivifier. On a aussi la notion de tribunal de l'opinion, si je reprends un des termes d'une professeure du Selva, Nicole Dalméda, c'est-à-dire le regard plus intransigeant, plus réactif aussi d'une société des réseaux sociaux, notamment, qui est mieux informée, qui donc laisse beaucoup moins passer des attitudes ou des actions de la part de marque qui ne sont pas responsables. Et puis, l'urgence que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment le choix, puisque tous les warnings de la planète sont allumés et que la planète nous renvoie régulièrement de mauvaises nouvelles concernant son devenue. Donc, il y a une urgence à se réformer, il y a une urgence à recréer un monde nouveau ou en tout cas le renouveler. Et puis, il y a un deuxième point qui est très important, au-delà de ces phénomènes d'ordre sociologique, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de structuration de la responsabilité, puisque la responsabilité, elle est devenue redevabilité. C'est un concept qu'on voit beaucoup, notamment dans les politiques publiques. Et la redevabilité, c'est quoi ? C'est comment des acteurs privés ou publics doivent rendre des comptes sur leurs effets sur nos sociétés. Et la redevabilité, elle trouve des formes très structurées dans, par exemple, je cite quelque chose que je connais très bien, qui est une structure intéressante, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, tu as 17 objectifs sur 17 grands sujets de la planète. Et ces objectifs sont autant de feuilles de route pour permettre, dans chacun des sujets, d'atteindre une meilleure croissance, un respect plus grand des individus, un respect plus grand de l'environnement, avec des indicateurs précis. Et donc, ces feuilles de route-là, elles aident aussi les marques à mieux travailler, à aller dans le sens de la responsabilité et ne pas se contenter, finalement, d'un concept un peu flou, qu'on salue parce qu'il nous inspire de la bienveillance et des bienfaits, mais qui, au fond, n'est pas opérationnel. Alors, du coup, ce dont on parle, là, en fait, c'est de l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire la capacité qu'a la société à accepter et à intégrer le fonctionnement des entreprises comme quelque chose qui est vertueux. Ça m'amène, en fait, à un concept qui est, je trouve, assez utile dans ce cadre. C'est ce qu'on appelle en anglais « license to operate », que tu connais bien, qui, en fait, à l'origine, je le rappelle, c'est un concept d'ordre technico-réglementaire. C'est la capacité d'une entreprise à décrocher des permis d'exploitation, mais qui est devenue ensuite quelque chose de beaucoup plus large, qui a été un concept qui a été récupéré par les sciences sociales, le management, et qui est devenu le « social license to operate », c'est-à-dire la capacité qu'a une société à délivrer son accord, même de manière tacite, à une entreprise pour qu'elle puisse opérer et travailler, soit étendre des activités, soit continuer à son activité. Là, on parle d'un équilibre entre les parties prenantes, on parle d'une interaction nouvelle entre la société et les sociétés. Oui, alors très clairement, je te rejoins sur l'utilité de la notion de « license to operate ». J'ai d'ailleurs travaillé avec un partenaire, Édouard Chastonnet, à un modèle qui permet d'évaluer l'impact social et environnemental, et l'un des crédos et l'un de nos axes de travail, c'est au fond comment les marques peuvent concilier la viabilité, qui repose en partie sur l'économique, puisqu'une marque qui n'aurait aucune croissance ne pourrait pas survivre, mais qui doit aussi obtenir, d'une certaine manière, l'approbation des parties prenantes sociétales dans la conduite de ses activités. Et je trouve qu'il y a aussi, c'est beaucoup plus qu'un concept, c'est une pratique qui est en train de s'étendre, qui est le rapport annuel intégré que tu connais bien, Hubert, qui résume aussi ça, qui a un degré d'exigence très fort, puisque je fais un résumé rapide, mais le rapport annuel intégré, il met au cœur de sa production, de son contenu, la création de valeurs à long terme qu'une société crée pour l'actionnaire, en intégrant les principes de la RSE et les initiatives RSE qu'elle conduit. Oui, notamment l'utilisation des six capitaux, les fameux six capitaux cités dans le cadre conceptuel et le framework du reporting intégré, donc capital humain, capital social, intellectuel, industriel, etc. Exactement, et dans ce cadre-là, la société civile a un rôle à jouer. De toute façon, aujourd'hui, une marque ne peut plus travailler, se développer et pouvoir grandir sans avoir la confiance des parties prenantes, et notamment de la société civile. Même, si tu veux, dans l'univers B2B, business to business, donc des marques qui ne vendent pas directement au grand public, il y a de toute façon des effets de rebond. On l'a vu notamment dans l'industrie des vêtements, quand on est fournisseur d'une marque et qu'on ne respecte pas certaines normes sociales, environnementales, etc., un jour ou l'autre, de toute façon, l'information circule, et un jour ou l'autre, on va devoir rendre des comptes à la société. Oui, c'est la notion que, quelque part, la responsabilité n'est pas limitée à l'entreprise elle-même, mais que c'étend à l'ensemble de la chaîne de valeurs dont elle est partie. Exactement. C'est une approche écosystémique du rôle des entreprises. Exactement, et c'est pour ça que je crois, et je le disais avec beaucoup de ferveur, en écoutant ta question, que de toute façon, la responsabilité telle qu'elle doit être incarnée demain n'est pas simplement la compliance, c'est-à-dire se conformer à des règles normatives, mais c'est d'aller beaucoup plus loin et de pressentir déjà, d'avoir de la prospective sur ce que seront les attentes de demain et les nécessités de demain pour le monde à venir. Ça, je pense que ce seront vraiment les entreprises responsables du futur, proches, qui fonctionneront ainsi, et que les grandes marques seront aussi celles-ci. Alors, merci pour cet éclairage sur la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité d'une entreprise ? Mais alors, du coup, concrètement, comment on fait pour construire une stratégie de marque responsable ? Oui, et c'est important que tu dises concrètement, parce qu'on peut aussi être parfois saisi de vœux pieux et qui sont sincères, mais pas nécessairement savoir comment les mettre en œuvre. La question du comment, elle est essentielle dans ces domaines-là. D'abord, premier point, une stratégie de marque responsable, elle n'est pas nécessairement très différente d'une stratégie de marque. Parce que quand on construit une stratégie de marque, et le communicateur l'expose assez bien, on a un procédus qui est autour d'objectifs, très clair, très bien exprimés, avec des cibles précises. On a des audiences, donc des parties prenantes que l'on va toucher, avec lesquelles on va interagir. On a des tactiques, donc comment est-ce qu'on met en œuvre concrètement l'atteinte de nos objectifs, comment on gère ce point. Et puis, on a des indicateurs de performance, les fameux KPI. Et du coup, ça, c'est la base d'une stratégie de marque responsable, c'est de suivre ce processus. Au-delà de ça, les activités ou les initiatives responsables qui sont conduites par la marque, ça, c'est intéressant, sur cette idée-là, de se référer à cet article célèbre de Michael Porter, qui est prof à la Harvard Business School, sur la shared value. Ce que dit Porter, je le résume encore une fois très synthétiquement, c'est qu'en fait, quand on veut être responsable, ce qui est important, c'est de conduire des activités qui sont au cœur de son activité. Rennes. Je donne un exemple, si vous êtes une banque, exemple un peu sulfureux, n'est-ce pas ? Si vous êtes une banque et que vous voulez avoir des activités responsables, eh bien, faites-le plutôt sur des activités de financement, qui sont au cœur de votre business model, plutôt que sur des activités qui n'ont absolument rien à voir avec votre modèle d'affaires. C'est ça que dit, je suis très synthétique là, mais ce que dit Porter. Donc, ça, c'est important quand on fait une stratégie de marque responsable. Le deuxième point, c'est de s'interroger dans ce travail sur qu'est-ce que l'on apporte comme bienfait à la société, réellement. Il faut observer ce qui est très beau, je trouve très poétique, que la création de valeur, ça vient du latin, en fait, et ça vient de force de vie. Je trouve ça très beau parce que je pense qu'il y a dans certaines formes d'irresponsabilité économique une dimension mortifère, une dimension qui amine, en fait, les forces de vie, qu'elles soient environnementales, sociales, économiques, d'une certaine manière, innovantes. Et donc, remettre la création de valeur dans cette idée très forte, je trouve très belle, de la force de vie, eh bien, ça lui donne une dimension supérieure. C'est marrant que tu dises ça parce que, quelque part, c'est vrai que si on lit Porter, dans le fameux article que tu cites, un article séminal qui date de 2011, quelque part, il rappelle bien que dans la pensée économique néoclassique, il y a une sorte d'affrontement obligatoire entre les entreprises d'un côté et la société de l'autre, la société étant représentée par les gouvernements et les régulateurs qui vont essayer de compenser ce qu'on appelle les externalités négatives des entreprises par de la régulation. Et donc, il y a une sorte de jeu à somme nulle dans la pensée classique où, si les entreprises font un geste pour intégrer autre chose que le profit, elles y perdent forcément, c'est-à-dire que le profit diminue. Porter et Kramer, ils disent le contraire, ils disent que le shared value, c'est réintégrer la création de la valeur au sein même du projet d'entreprise en tenant en compte les intérêts de l'ensemble des parties prenantes. Donc, en fait, il dit bien qu'en réalignant ses intérêts, on va vers une société beaucoup plus positive où on se projette dans l'avenir, on évite au contraire le court-termisme. Donc, c'est quelque part, je trouve que le lien avec la force de vie, il est vachement important parce qu'on réaligne quelque part tous les objectifs de manière vertueuse. Donc, c'est très enthousiasmant. Dans le contexte actuel où tout le monde est un peu inquiet de l'avenir, c'est très rassurant. Oui, absolument. Le mot est juste, je trouve, que tu as employé enthousiasmant. Enthousiasmant parce que Milton Friedman, qui nous avait dit, toujours dans les années 70-80, que le seul objectif de l'entreprise, c'était le profit, c'est fini. Enthousiasmant parce que ça veut dire, grosso modo, qu'en fait, l'économie de marché, plutôt que de se focaliser sur des flux de capitaux et leur accumulation, elle devrait se focaliser sur leur circulation efficace au service des parties prenantes, de l'ensemble des parties prenantes, qu'on devrait avoir un usage effectif et plus raisonné des ressources. Et puis aussi qu'on devrait sans doute divorcer avec l'idée de possession pour être plutôt dans une idée d'utilisation des ressources. On voit d'ailleurs toute la montée des démarches de location plutôt que de possession. Ça, c'est aussi, je trouve, un indicateur intéressant des changements sociétaux qui sont à l'œuvre et qui font qu'on devrait aller, et tu as raison encore une fois de le dire, vers une société beaucoup plus enthousiasmante. Parce que de toute façon, que ce soit un choix moral, pour moi, c'est profondément aussi un choix moral, mais que ce soit un choix moral, un choix rationnel, un choix intellectuel, je ne vois pas comment des marques peuvent vivre, survivre et grandir si la majorité de leurs parties prenantes, en l'occurrence leurs clients et les citoyens, puisque les clients et les citoyens ne font qu'un, et que même si on a tous nos contradictions, il y a un moment où on a des convictions qui se rejoignent, pourraient ne pas être intégrées dans le processus. C'est de toute façon, c'est une hérésie, en fait, de le penser ainsi. Oui, et de toute façon, encore une fois, si on revient à la source que tu as citée, c'est-à-dire Porter et Kramer, ils disent bien qu'il y a des objectifs immédiats pour eux à l'utilisation dans la pratique du concept de Shared Value, qui sont notamment l'amélioration à court et à moyen terme de l'innovation, de la capacité d'innovation et de la productivité. Mais ils disent aussi que, quelque part, le plus important des objectifs et des bénéfices attendus de la Shared Value, c'est la capacité qu'on a, grâce à cet outil de relégitimiser le capitalisme, tout simplement. Ils disent exactement ça. Tout à fait. Et du coup, il y a un autre point, parce que tu m'as posé la question de comment on construit une stratégie de marque responsable, qui me semble important aussi, c'est de ne pas vouloir tout faire à la fois. C'est ce que je constate souvent, soit dans mes engagements citoyens, soit en tant que professionnels, de la part d'entreprises qui sont très sincèrement convaincus et qui, du coup, veulent aller très vite, sans doute trop vite, et embrassent trop de causes à la fois. Donc, quand on est une entreprise, encore une fois, une marque, on choisit ses combats, les plus cohérents avec son activité, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et on n'est pas obligé de tout faire à la fois. Si, par exemple, je parle d'un sujet que je connais bien, évidemment, et qui me tient à cœur, comme tu le sais, l'égalité entre les femmes et les hommes. Si demain, vous êtes une entreprise et vous estimez que vous voulez prendre des mesures fortes en matière d'égalité et aller au-delà de la loi, vous n'êtes pas obligé de vous attaquer à tous les sujets, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans ce sujet, en fait. Il y a la violence qu'on peut subir sur un lieu de travail, qu'il s'agisse de harcèlement ou autre. Il y a l'inégalité salariale ou l'égalité salariale à atteindre. Il y a le rôle des seniors. Qu'est-ce qu'on fait avec des femmes d'un certain âge ? Ce qui est un débat, d'ailleurs, qui dépasse le sujet d'égalité, mais qui est quand même très fort aussi en ce qui concerne les femmes, etc. Donc, quand vous voulez faire des choses innovantes et efficaces et être responsable jusqu'au bout, faites d'abord une chose, choisissez un thème précis, mesurable, faites un POC, Proof of Concept, une expérimentation, par exemple, dans un de vos marchés ou dans une de vos équipes. Testez, discutez, construisez avec les parties prenantes concernées et ensuite déployez à plus large échelle. Vraiment, ça, c'est important dans la question du comment. Et ensuite, toujours sur la question du comment, parce que vraiment, c'est très bien que tu aies posé cette question, Hubert, parce qu'encore une fois, on a besoin de modes d'emploi, même si rien n'est gravé dans le marge, mais ça donne des idées pour la suite. C'est la question de la cohérence. Moi, je crois vraiment, et certains dirent comme le disent en disant « je suis chief consistency officer », qu'une marque responsable, elle est d'une cohérence, mais totale. Et si elle ne l'est pas complètement, parce qu'aucune marque n'est parfaite et qu'on a aussi droit à l'erreur, il faut qu'elle en soit consciente et qu'elle ait instauré en son sein des mécanismes permettant de corriger au fur et à mesure ce qui ne convient pas. Mais la cohérence, c'est très important. On dit ce que l'on fait, on fait ce que l'on dit. Et je pense que c'est le premier point, le premier palier de la responsabilité d'une marque. Et ça inclut nécessairement, j'imagine, la capacité à reconnaître ses erreurs, c'est-à-dire quand elles arrivent, puisqu'on ne peut pas présumer de ne jamais faire d'erreur. Exactement, c'est reconnaître ses erreurs. C'est reconnaître aussi qu'une marque, elle est constituée d'actifs immatériels, mais elle est aussi constituée de personnes et que parfois des personnes font des erreurs ou parfois c'est l'actif immatériel qui n'est pas bien alignée. Donc, il peut y avoir les deux aspects. Mais de ce point de vue-là, il faudrait aussi que la culture française soit enfin plus cohérente parce qu'en France, on parle beaucoup du droit à l'erreur. Mais la réalité, c'est que quand on fait des erreurs, on est quand même souvent sur le bûcher. Il faut aussi que les cultures d'entreprise s'assouplissent et que le droit à l'erreur soit considéré comme une forme d'expérimentation vertueuse qui nous permet justement d'atteindre non pas la perfection encore une fois, mais de tendre vers elle et de tendre vers un optimum, selon la notion économique bien connue, qui est le mieux que l'on puisse faire pour atteindre un résultat donné. Ça m'amène à une question toute simple. On a vu pourquoi et comment les entreprises doivent être responsables. Mais est-ce qu'on peut identifier des exemples ? Est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager avec nous sur ce sujet ? Oui. Alors, il est vrai que je fais toujours attention parce que quand on cite des exemples, on peut donner les impressions par effet de zoom que tout est bien dans la marque alors qu'il y a des choses effectivement toujours à re-challenger. Mais grosso modo, j'ai été moi très frappée dans cette crise du Covid par l'attitude du PDG d'accord Sébastien Bazin, qui est d'ailleurs très engagé aussi pour l'égalité femme-homme, qui a décidé de créer un fonds dédié à ses salariés en supprimant la distribution des dividendes cette année, qui a diminué, a-t-il dit, en tout cas de 25% son salaire personnel pour justement investir dans ce fonds. Donc ça, je trouvais que typiquement et très récemment, c'était une attitude extrêmement positive parce que là encore, on ne se contente pas de déclarations. On passe à l'acte avec des actes qui ne sont pas que symboliques, qui représentent une vraie somme financière, mais qui viennent quand même toucher au plus haut de la marque, de l'entreprise. Et ça, c'est très important. Donc voilà un exemple très récent. Après, je voudrais citer un autre exemple qui est plus un collectif, mais que je trouve vertueux. C'est cette initiative qui est née pendant le G7, donc l'année dernière en 2019, qui s'appelle Business for Inclusive Growth et qui rassemble 34 multinationales très connues, dont Accor d'ailleurs, mais beaucoup d'autres marques, qui s'engagent pour une croissance durable avec un vrai plaidoyer et des actions précises. C'est dans le cadre de l'OCDE. Et elles font quelque chose de très vertueux, c'est qu'elles ont créé un laboratoire d'expérimentation, dont je parlais précédemment justement d'expérimenter-tester, qui permet à ces 50 entreprises ensemble de mettre en œuvre des actions responsables et de les tester à petite échelle. Ça, c'est excellent en termes de processus. Et surtout, je pense que ce qui est excellent là-dedans, c'est qu'une marque toute seule ne peut pas, si tu veux, avoir toutes les idées, toutes les solutions, etc. Et que dans ce geyser qui est le collectif de marques, qui sont sur différents marchés avec différentes problématiques, on trouve des solutions. Souvent, on trouve des solutions dans un autre secteur que le nôtre. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de se dire que la solution, elle est de toute façon multiple et qu'elle se crée dans des collectifs plutôt que chaque entreprise, les unes à côté des autres. Oui, on revient à la notion d'écosystème. Exactement. Je pense que ça, c'est fondamental. C'est pour ça que j'ai envie plus d'insister là-dessus que de citer des bons élèves, parce que de toute façon, on le voit sur les sujets d'égalité femmes-hommes, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres sujets, un bon élève dans tel sujet ne sera pas un bon élève dans un autre, en fait. Encore une fois, chaque entreprise tend vers ce qu'elle peut faire de meilleur. En tout cas, la plupart d'entre elles ont pris conscience que c'était une nécessité, mais ça ne veut pas dire encore qu'elles vont pouvoir être le bon élève dans toutes les catégories. J'ai envie de se raconter une histoire, parce qu'elle m'avait beaucoup marquée. Il y a une dizaine d'années, j'avais assisté à une conférence avec l'ancien responsable des affaires publiques de McDonald's. McDonald's, c'est une entreprise, une marque intéressante, parce qu'on est quand même passé d'une marque symbole de la malbouffe, symbole de la souffrance environnementale, on se souvient tous de José Bové, on se souvient tous du film de Michael Moore, à une entreprise et une marque qui ont beaucoup investi sur l'environnement et sur des meilleurs menus. Et tu sais qu'à l'époque, le responsable des affaires publiques, donc ce monsieur, nous avait raconté que, par exemple, sur le packaging des frites, il y avait à l'époque, les gens achetaient des frites, il y a une dizaine d'années, et jetaient les boîtes dans la nature, par la fenêtre. Et ce qui se passait, c'était fou, c'était que les hérissons, en France notamment, venaient lécher le ketchup ou la mayonnaise qui étaient restés dans la boîte de frites, et qu'ils restaient emprisonnés, et que donc, quand les voitures arrivaient, malheureusement, elles tuaient les hérissons. Et ça, ça avait surlevé beaucoup d'associations environnementales pour qui le hérisson est un animal précieux à protéger. Et tel effet, McDonald's, à l'époque, plutôt que de chercher à se dédouaner, etc., ils avaient décidé de racheter une entreprise qui fabriquait en fait les boîtes pour pouvoir eux-mêmes décider de la taille et créer des boîtes de frites qui n'étaient plus des prisons pour les hérissons. Ça, j'ai trouvé à l'époque que c'était extrêmement vertueux, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème qui est détecté, plutôt que de se dire que finalement, ça n'est pas si grave, etc. Alors là, ils ont mis les moyens, ils ont carrément acheté une entreprise, mais même sans aller jusque-là, on met en place une solution pragmatique et on reconnaît son erreur puisqu'il s'était excusé à l'époque par rapport aux associations. Ça peut paraître très anecdotique, ce que je raconte là, mais je crois que c'est une jolie histoire, celle des hérissons, pour illustrer le pouvoir que chaque marque a de changer sa manière de voir la société, d'interagir avec elle, et le pouvoir qu'on a chacun et chacune pour avoir de l'impact dans ce monde de demain, parce que c'est ça qui nous attend. Je crois que c'est vraiment important de se dire qu'on est tous capables de changer le monde, au moins à son échelle. Alors merci Céline pour ces éléments de réponse. C'est un sujet qui, tu l'as dit, est devenu crucial. Donc évidemment, nous n'avons fait aujourd'hui que l'effleuré. C'est un sujet qui est très vaste. Je pense qu'on sera amené à en reparler sous d'autres angles. Je rappelle que nous sommes sur parolesdeleader.com, la plateforme média qui permet aux leaders professionnels de délivrer l'essentiel d'une tendance, d'un enjeu ou d'un cas pratique sur les terrains du business, de l'économie et de la société. Alors, concernant Return for Society, qui est le réseau créé par Céline Masse, je vous invite tout simplement à visiter leur site qui est returnforsociety.com. Vous retrouverez les liens sur nos différents outils. Vous pouvez les suivre sur LinkedIn, puisqu'ils ont une page officielle sur LinkedIn. Concernant l'intégrité de reporting, ou rapport intégré, je vous renvoie la vidéo déjà publiée sur Paroles de Leader. Je vous signale également que vous pouvez retrouver des articles et des sources sur ce thème sur le site de notre agence, Extra Mile, qui est à l'origine de la plateforme Paroles de Leader et dont l'adresse est extramile.agency. Et je vous rappelle enfin que vous pouvez retrouver Paroles de Leader sur le web, mais aussi sur LinkedIn, Twitter et Facebook. A très bientôt sur parolesdelider.com.